8h32, notre invité Yves Renaud ce matin est donc le maire de Saint-Etienne et président de Saint-Etienne Métropole, Gaël Perdriot. Bonjour Gaël Perdriot. Bonjour. La dernière fois que vous étiez invité à l'Elysée, on s'en souvient, ça avait donné lieu à un mot d'esprit, on va dire ça comme ça, du dîner de cons. Est-ce qu'hier vous avez été mieux accueilli à l'Elysée ? Écoutez, puisque vous faites une allusion cinématographique, je dirais que c'était un peu la grande illusion hier. On a eu droit à des annonces un peu réchauffées, sans qu'elles soient d'ailleurs davantage précisées, comme la police de sécurité du quotidien par exemple, dont aujourd'hui on sait qu'il n'y a pas de création effective de postes supplémentaires, et c'est pourtant ce dont on a besoin. Et des annonces qui ont été renvoyées en juillet ou en septembre prochain, j'espère que ça ne va pas se transformer en l'arnaque. Bon, vous revenez déçu de ce voyage à Paris, ce plan qui n'est pas un vrai plan fait quasiment l'unanimité contre lui ce matin. De l'opposition en tout cas. A mon avis, la République en marche doit quand même lui trouver quelques lauriers, mais du côté de l'opposition, c'est carrément, il y a un plan où il n'y a pas grand-chose dedans. C'est normal, parce qu'en fait, il n'y a eu aucune annonce. Le président de la République a parlé pendant une heure et demie pour ne rien dire. C'est tout ça pour ça ? C'est tout ça pour ça, oui. C'est un autre film. C'est un mois de travail où nous avons été les maires consultés, où nous avons fait un certain nombre de propositions, en nous appuyant aussi sur ce que nous disent les habitants, les associations de Saint-Etienne, pour finalement n'avoir aucune proposition concrète. La lutte contre la drogue, c'est quand même quelque chose d'efficace. En tout cas, c'est un des points à Saint-Etienne qui, depuis quelques mois, agite un peu la sécurité de la ville. Alors, pas qu'à Saint-Etienne. Je peux vous dire qu'à l'Association des maires de France, c'est dans toutes les villes que, de jour comme de nuit, en ville comme dans les quartiers d'ailleurs, il n'y a pas de zone, malheureusement, aujourd'hui, qui soit préservée. Donc, c'est bien que le président de la République soit conscient qu'on a un problème de trafic de drogue dans nos villes en France. Mais qu'a-t-il proposé pour l'éradiquer ? Rien du tout. Il faut attendre juillet ou septembre. En fait, il a fait un constat, il a décrit la situation de notre pays aujourd'hui. Mais il est président de la République, donc il doit aujourd'hui être dans l'action, prendre des mesures. Nous, on est prêts, les maires, nous sommes prêts, avec les acteurs locaux, à porter un certain nombre de projets avec lui. Mais pour ça, il faut qu'il en ait la volonté. Dans les mesures présentées aussi, il y avait l'aide aux enfants de Troisième à trouver des sages. Pour éviter cette discrimination des enfants dans des quartiers qui ont du mal à trouver ces sages dans les entreprises parce qu'ils n'ont pas les réseaux. Alors, ce qu'il a dit, c'est qu'effectivement, les stages de Troisième étaient très importants parce qu'ils existent déjà. Mais ils souhaitent que les entreprises soient plus ouvertes, plus citoyennes. Donc, ils se tournent vers les 120 premières entreprises françaises. Je ne suis pas certain que, là encore, ce soit vraiment... Bon, c'est une bonne proposition. Allez, je ne veux pas être forcément négatif sur tout. Mais je trouve que ce n'est pas, en tout cas, à la mesure des enjeux ni à la hauteur des problèmes que rencontrent au quotidien nos concitoyens dans nos quartiers. Bon, on a compris que vous étiez déçu. Est-ce que vous avez pu parler au président de l'autoroute A45 qui reste un dossier en suspens pour l'instant dans le département ? Je pense qu'il n'y a pas moi qui ai été déçu hier parce qu'il y avait quand même la moitié du gouvernement présent. Ils n'ont pas plus entendu de propositions que moi. J'ai pu, effectivement, aborder le sujet avec Elisabeth Borne et Gérard Collomb puisqu'ils étaient présents tous les deux. La 45, oui, puisque vous me posez la question. Bon, là aussi, c'est le flou artistique. C'est ni oui, ni non et on ne sait pas quand le gouvernement tranchera. Comment ça va se passer ? Parce que ce dossier, pour l'instant, il va falloir trouver une réponse à un moment ou à un autre. Qu'est-ce que vous dit Gérard Collomb qui est présenté comme le principal opposant ? Vous avez discuté longuement hier avec lui. Oui, oui, encore une fois, c'est ni oui ni non. Il n'y a pas d'argument contre. Je rappelle qu'aujourd'hui, plus rien ne s'oppose au lancement des travaux. On en est là. L'État, le gouvernement, nous a demandé de trouver l'argent. On a fait beaucoup d'efforts et on l'a voté à une très, très large majorité. Ce qui montre que démocratiquement, c'est un projet qui est voulu par les élus, qui est attendu par la population. Et donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que le gouvernement signe le contrat. Il ne manque plus que ça. On parlait ce matin du retard pris par le chantier style. On balaye tous les sujets d'actualité ce matin. Il faudrait une demi-heure pour parler de tout ça. C'était attendu. Vous espérez quand même que les délais seront tenus pour la mise en route de ce centre commercial ? Écoutez, oui, ce n'est pas pour moi un événement. Ce sont des aléas de chantier, comme ça peut arriver sur n'importe quel chantier de cette ampleur. Et ça ne m'inquiète pas plus que ça. On va mettre les bouchées doubles cet été pour compenser le retard pris ? Les entreprises, oui. Vous savez, l'établissement public a vendu le terrain à Absis. C'est maintenant cette entreprise qui gère les travaux, avec des entreprises d'ailleurs du territoire. Et oui, bien sûr, je leur fais confiance. Dernier mot sur l'annonce de cette construction d'une salle de basket. C'est demain, il y aura une conférence de presse. Mais vous êtes là, alors on en profite. Ça va être aussi un investissement important de la métropole pour Saint-Chamond, le Saint-Chamond Basket Club, évidemment. Valet-Dugier, oui. Je suis effectivement très heureux qu'on ait réussi avec Hervé Reynaud, avec le soutien du département et de la région, à conclure ce dossier. Ce n'était pas une partie facile, mais vraiment, le projet du club de basket, présidé par Roger Paour, possède un vrai projet sportif. Ce sont des gens qui sont extrêmement sérieux, raisonnables, qui construisent vraiment un projet de fond et sur la durée. Et c'est aussi pour ça qu'on a envie de les accompagner. Les résultats suivent et on va doter la métropole d'un très bel outil sportif. Gros investissement, une trentaine de millions, c'est ça ? Oui, c'est ce qu'on vous présentera demain. Mais grâce à nos efforts acharnés, c'est un investissement qui sera largement partagé, co-financé et dont finalement, la métropole sera le plus petit contributeur. Merci Gaël Padrio d'être passé ce matin à nous rendre visite. Merci, bonne journée.